Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et donc nous parler un petit peu de votre expérience avec l'apprentissage ? Bonjour à tous, David Jakubowski. J'ai une entreprise de serrerie-chaudronnerie qui a démarré avec mon papa en 1974. Aujourd'hui, j'ai repris l'entreprise depuis 1994. Je suis gérant depuis 1998. J'ai mes deux enfants qui travaillent avec moi, dont un qui avait commencé dans l'alternance et après qui a fait un cursus avec la mission locale et qui a fait un contrat avec la mission locale. C'est une entreprise familiale. Bonsoir, je m'appelle Noël Chartier, je suis formateur en boucherie du groupe d'Espinas, en Avian. Voilà, et mon cursus, j'ai commencé apprenti boucher, voilà. Donc, voilà. D'accord, très bien. Bonsoir, moi c'est Pierre Cognet, de la manufacture de coutellerie Cognet, fabricant du douc-douc et formateur de mon cher ami Benjamin. Voilà. Bon, je vous passe les détails. La coutellerie, bon, la coutellerie, elle existe depuis 1835. Je suis la quatrième génération de Cognet. Mon fils va prendre la suite, ça sera la cinquième. Et avec les calculs savants remontant en 1885, ça doit faire, je suis normalement le douzième gérant de l'entreprise depuis son début, voilà. Alors, pour parler un petit peu de l'apprentissage, quelle a été votre expérience justement avec des apprentis ? Est-ce que vous avez régulièrement pris des apprentis ? Mon premier apprenti, j'ai pris la succession de mon père en 1986, et aux environs de 1989, je pense, j'ai pris mon premier apprenti, mais justement, qui n'était pas au CFA à l'époque. C'était comme on disait tout à l'heure, c'était des artisans qui faisaient les cours de coutellerie, quoi. Voilà, et depuis, je ne les ai pas comptés, mais depuis ça continue. Un apprenti, voire deux. Voilà, et j'essaye de les garder, en fait. Mais c'est vrai que c'est rare. Dans le groupe d'Espi, on recrute toutes les années 300 apprentis, sur toute la France. Et puis, la boucherie, c'est un métier manuel, comme on disait tout à l'heure, la boulangerie, la pâtisserie, et même, comme vous, les métiers d'industrie. Donc, on ne voit pas comment former des bouchers. C'est tellement technique, et la maîtrise des couteaux passe par là, absolument. Bon apprenti, je l'ai emmené avec moi. Il est là aujourd'hui. Je l'ai embauché en 98, donc ça va faire 20 ans. Et les trois premiers ouvriers qui avaient travaillé avec moi, étaient en 81. Donc, ils sont toujours à l'atelier, ils travaillent toujours avec nous. Donc, quand on a changé d'établissement en 2000, on était entre 8 et 10, et aujourd'hui, on est 45. Et sur les 45, il y a 80% qui ont été formés en alternance. Alors, soit par le biais, on les recrute souvent en deuxième année technologique, quand ils viennent faire un essai. Et on les recrute maintenant même aussi quand on a les portes ouvertes qu'on fait à Thiers. On en a un petit, là, qui va rentrer bientôt en bac pro, là, qui va aller en alternance au CFAI. qui lui est venu, avant sa deuxième année de bac technologique, et qui est venu faire une porte ouverte, et il a dit, c'est ce métier que je veux faire. Mais l'apprentissage, de toute façon, ce n'est pas par hasard, il ne faut pas les jeter là, dans l'apprentissage. Il faut qu'ils choisissent, il faut qu'ils soient motivés, et il faut qu'ils aient envie. Vous essayez d'employer les apprentis après. Donc, c'est votre but, en fait, c'est de former des apprentis chez vous pour pouvoir, à la suite, jouer le jeu et les garder, c'est ça ? Tout à fait, oui. Oui, c'est le but du jeu. Les garder, autant que faire se peut, mais là, j'étais justement en train de réfléchir, en fait. Bon, sur huit employés, j'ai quand même cinq anciens apprentis du CFAI, qui ont fait leur expérience dans d'autres entreprises, et qui ont fini par atterrir chez moi. Enfin, les jeunes, il faut qu'ils roulent leur boss, quoi. Il faut qu'ils voient plein de choses. Et donc, par la force des choses, faire plusieurs entreprises en coutellerie, il y a le choix quand même, encore à tiers. Voilà. Mais c'est vrai que le but, c'est de les garder, quoi. En gros, ça rajeunit, ça fait du sang neuf, des idées neuves, des techniques modernes. Ils sont toujours à la pointe. Même moi, des fois, il y a des trucs que je ne sais pas. Maintenant, c'est eux qui m'apprennent, quoi. Ça vous permet aussi de... C'est une matière au niveau procédé, voilà, quoi. Et c'est bien, comme ça, on reste jeune, au moins. Voilà. Donc, oui, nous aussi, on essaye de garder au maximum nos apprentis, mais ça revient, je crois, tous les corps de métier avec un apprentissage. Il faut que les apprentis changent de patron ou changent pour apprendre, pour voir des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'un apprenti qui est mobile apprend beaucoup plus vite qu'un apprenti qui veut rester. Alors, vous parlez de la coutellerie à tiers. Vous avez la chance d'avoir plusieurs entreprises de coutellerie. Mais même en boucherie, nous, en boucherie, dans l'alimentaire, il ne faut pas hésiter à changer de place si on a un message à faire passer. Bien sûr que c'est important de garder les apprentis. Vous allez les former sur... Souvent, vous les avez en deuxième année technologique. Ils viennent 15 jours, 3 semaines en stage. Après, vous les avez, quand ils rentrent en première année de CAP, alors je ne sais plus exactement comment ça marche, vous les avez en stage 2, 3 mois dans l'année. Deuxième année, pareil. Donc, on les repère à ce moment-là. Mentalité, envie. Et après, ils partent en alternance, 2 ans. Donc là, vous commencez à leur apprendre des choses, à leur inculquer ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur et dans votre trip, et aussi le savoir-être et le savoir-vie de votre entreprise. Ce n'est pas pour les perdre l'année d'après. Donc, s'ils sont très bons et qu'ils ont envie de continuer, eh bien, ils continuent encore 2 ans. Et là, vous les avez quand même eus pendant 4 ans. Si ce n'est pas pour les garder, si c'est juste pour garder les sous, pour garder les sous, pardon, il ne faut pas les prendre. Vous avez détruit la vie d'un jeune, pratiquement. Et je pense qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ne comprennent pas ça. Alors, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais il ne faut pas toujours mettre sur la tête des apprentis qu'ils ne travaillent pas ou qu'ils ne sont pas bons. Il y a aussi les chefs d'entreprise qui doivent avoir une responsabilité en les gardant et en les formant pour les garder pour eux. Alors, vous avez eu plusieurs, tous, apprentis, donc de différentes générations, on va dire générations, différents âges. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'apprentissage, donc dans la mentalité des apprentis, peut-être, ou aussi en cours ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, en fait, grâce au CFAI aussi, il faut bien le dire, parce qu'ils opèrent une sélection déjà d'apprentis. Avant, dans les temps, on prenait des apprentis, mais c'était un peu la roulette. Tandis que, bon, il y a déjà des épreuves sélectives, maintenant, sélectives au CFAI. Et donc, ça nous mâche un peu le travail. On sait déjà qu'on a la crème, qu'on a des jeunes qui veulent vraiment faire de la coutellerie, et pas des petits jeunes comme au début, qui rêvaient de fabriquer des épées de combat ou être coutelier d'art. Là, c'est vrai qu'ils sont déjà très, très bien informés au CFAI. Et donc, c'est sûr qu'il y a eu une grosse, grosse évolution. Je ne veux pas mettre un pourcentage, mais bon, pour dire, bien, on est tranquille à 80%. Mais autrement, c'est sûr qu'il y a eu une bonne évolution. Et je pense que c'est ce qui a fait évoluer aussi la coutellerie au point où on en est. Bon, vous voyez, écoutez, il y a, vous voyez, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont très, très forts, qui sont des couteliers d'art maintenant. Ils sont arrivés grâce à la formation. Et ils n'ont qu'un CAP, en fait. Oui, alors, l'évolution du métier, oui, on l'a vu vraiment, nous, dans l'alimentaire. Autrefois, dans l'alimentaire, il venait pratiquement que les échecs scolaires. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont le bac, même plus, qui reviennent à des métiers alimentaires. Et ça évolue, ça évolue vraiment. On a même des jeunes aujourd'hui qui poussent vraiment et qui, quand le métier leur plaît, ils font des concours de meilleurs apprentis de France. Et voire, même après, ils passent au meilleur envoyé de France. Et ils sont motivés. Voilà. Une dernière chose, peut-être qu'il y aura des apprentis, on espère, des apprentis qui regarderont cette vidéo. Alors, du coup, vous êtes les derniers à passer. Donc, c'est vous qui donnerez un petit peu le dernier mot là-dessus. C'est vrai que maintenant, on a le sentiment que l'apprentissage aussi, ça devient pour des métiers de passion et plus, justement, comme disaient tout à l'heure les personnes avant, des métiers de garage. C'est vrai que cette fois-ci, on sent aussi, vu toutes les vidéos qu'on a vues ce soir, que c'est des gens passionnés, qui ont de l'ambition aussi professionnelle. Des jeunes qui chercheraient un apprentissage, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ? Alors, oui. Quelques conseils, j'en connais quelques-uns, puisque ça fait deux ou trois fois que je viens et puis j'en vois quelques-uns évoluer. J'en ai un qui est chez mon ami Jean-Christophe Muser. J'en ai un qui est chez toi, que je vois de temps en temps. J'ai vu... C'est des gens qui sont motivés, déjà. Eux, ils savent ce qu'ils vont faire, déjà, quand ils parlent. S'ils sont déjà assis ici, ils sont motivés. Donc, c'est peut-être pas ceux-là qu'il faut parler, mais je pense que... On fait beaucoup de choses. Alors, sur son métier ou sur son métier de pâtissier, on fait beaucoup de choses à la télé, dans les téléréalités. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait pour les chaudronniers ? Qu'est-ce qu'on fait pour les bouchers, peut-être ? Qu'est-ce qu'on fait pour les couteliers ? On commence à voir un petit peu de vidéos. On n'a pas assez de promotions. L'année dernière, on a rencontré la secrétaire d'État. Elle nous dit qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Ça fait 10 ans qu'on leur dit ce qu'il faut mettre en place. Mais ça fait 10 ans qu'ils nous roulent dans la farine. Alors, on ne les a pas attendus, c'est sûr, pour faire de l'apprentissage. 98, heureusement qu'on n'attend pas sur les gens qui sont au-dessus. Je pense déjà, pour les gens de la région, pour les jeunes de la région, à travers les écoles. Je sais que Pascal est là, Germaine Tillon, et c'est quelqu'un qui est très, très ouvert sur le futur de nos jeunes, parce que je dis « nos jeunes » sur la région tirnoise et la banlieue tirnoise. Il faut vraiment leur expliquer qu'est-ce qu'est la plasturgie, qu'est-ce qu'est la boucherie, qu'est-ce qu'est la coutellerie. Où j'ai vu le plus d'évolution, c'est en coutellerie, parce que j'ai beaucoup d'amis en coutellerie. C'est là où j'ai vu le plus d'évolution. Plus d'ouverture. C'est l'ouverture, la discussion et la compréhension du métier. Et si le jeune ne veut pas faire ce métier, ce n'est pas la peine que ses parrains ou lui-même se casse la tête à faire ce métier. Il faut qu'il trouve sa voie tout seul. Et une fois qu'il aura trouvé sa voie tout seul, ça ira tout droit. Oui, ce qu'on peut dire aux jeunes, tout à l'heure, les personnes l'ont dit devant nous, il y a des stages, ils peuvent faire des stages, qu'ils font des stages, mais surtout un métier, on le fait avec passion, surtout dans les métiers manuels. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on ne le fera jamais bien. Donc faites le métier qui vous plaît. Et là, vous pourrez grandir, même par l'apprentissage. Aujourd'hui, nous, on le voit bien en boucherie. Certains bouchers gagnent plus que des ingénieurs. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent bien, tout simplement. Du côté de la coutellerie, c'est un peu différent que les métiers de bouche ou que la tollerie, on fait un produit fini, si vous voulez. Déjà, on le crée. On prend à partir de l'acier, de bois, de matériaux divers. Et on crée déjà une forme et on sort un couteau. Et ça, les jeunes, ils ont compris ça. Enfin, c'est un métier de passionné, c'est certes, c'est obligatoire. Et bon, quand on réfléchit un couteau, législativement parlant, c'est là, bon, normalement, on ne sait pas dans tous les pays où on a le droit d'avoir un couteau à la ceinture. Et c'est de plus en plus rare. C'est vraiment un métier de passionné parce qu'on ne tient pas par grand-chose. On tient juste tant que la législation décidera. Parce qu'après, des beaux couteaux en vitrine, une fois qu'on en a une petite centaine, ça sature, quoi. Donc, c'est vraiment un métier de passionné. Manger, il faudra toujours manger. Construire des machines, il faudra toujours construire des machines. La coutellerie, c'est un métier de passionné et de produits finis, quoi. On crée un produit de A à Z et on le fait. C'est ce qu'il y a de bien, quoi. Et bon, surtout à Thiers, il ne faut pas se plaindre. On a quand même bougé, voilà. On a des fédérations, on a la confrérie, on a pas mal de choses. Donc, ça attire la jeunesse, c'est forcé. Merci d'avoir participé à ce plateau télé. Pour terminer, nous allons diffuser un film. Donc, Robin, qui est apprenti coutelier. Bonjour, je m'appelle Robin Reners. Je suis en deuxième année de coutellerie. Je viens de Belfort, du 90. Et la coutellerie, c'est une passion pour moi. Depuis que je suis en cinquième, je sais ce que je veux faire. Donc, je suis parti en ébénisterie. Donc, j'ai fait ma quatrième et ma troisième. Après la troisième, je suis directement parti en ébénisterie dans le Jura, donc à Moire en montagne. J'ai fait mon CAP, un CAP en deux ans. Donc, j'ai eu une mention. Ensuite, je suis venu ici, en coutellerie. Je suis arrivé de Belfort. Et j'ai fait un peu le tour des coutelleries. Et je suis tombé sur cette coutellerie. Et rien que parce qu'il y avait l'atelier de montage et la gamme de fabrication de couteaux, j'adorais. J'ai demandé qu'il y prenait. Donc, il y a eu premier entretien, deuxième entretien. Au final, ça, c'est fait. Je gère exclusivement l'atelier de montage. Donc, l'atelier de montage, c'est des visiteurs qui viennent. Et je leur apprends à monter le tiers en une heure et demie. Donc, je leur apprends à le monter. Et ensuite, ils peuvent me regarder le façonner. Et je leur ramène ici au comptoir. Et je leur donne leur couteau gravé. Alors, la ville de Thiers en elle-même, j'ai vu que c'était une belle montagne. Et quand je suis arrivé dans le centre-ville, j'ai fait, mais il n'y a pas grand-chose. Les coutelleries, c'est bien. Mais après, quand on va dans le centre-même, il y a beaucoup d'immeubles où il n'y a plus rien. Et ça, c'est un peu dommage, parce que la ville de Thiers, sur ce coup-là, elle était un petit peu en perdition. Mais là, avec les couteaux, ça l'a relancé. Donc, si, c'est bien, Thiers. Étant donné que ça caille chez moi, je vais rester ici. Je vais rester ici, parce que j'ai mes collègues. Il y a plein de couteaux. Étant donné que je suis collectionneur, forcément que je vais rester ici. Et à Thiers, à Belfort, si je retourne à Belfort, il n'y aura rien à faire. Je vais m'ennuyer. Je vais carrément m'ennuyer si je retourne à Belfort. Mais voilà. Et puis, si je commence à faire des couteaux ici, que je me mets à mon compte, il y a tout sur place. Donc, il n'y a pas de frais d'importation. Il n'y a rien du tout. On fait un kilomètre, on a les fournisseurs de bois. On fait 500 mètres, on a les fournisseurs d'acier. Donc, il y a tout sur place. Ça, c'est bonheur. Alors, un bon couteau, pour moi, c'est un couteau qu'on peut ouvrir à une main. D'accord ? Donc, ça, voilà. Ça, pour moi, c'est un bon couteau. Il s'ouvre rapidement. Je peux le fermer à une main et je peux le ranger facilement. Si j'ai quelque chose dans une main, je peux le faire avec l'autre. Voilà, ça, c'est un bon couteau. Voilà. Donc, par exemple, nous, ici, on a le tiers liner pied monté. Donc, on a juste à faire comme ça et il est ouvert. Ça, c'est un bon couteau. Donc, ça, c'est... On est sur du tiers liner pied monté avec lame d'amas, tranche en rapporté carbone et molaire de mammouth. Donc, voilà. On l'ouvre à une main, on le referme à une main. Le fait qui, la lame ? Alors, la lame, c'est du... C'est du rosa. Une lame rosa. Si vous venez ici, eh bien, c'est simple. Si vous n'êtes pas passionné, vous dégagez. Voilà, c'est tout. Il faut être passionné pour faire des couteaux. Non, je ne marierai pas. Je ne marierai pas. Ça, c'est mort. Je préfère garder mes couteaux pour les investir dans ma collection. Ça, c'est mort. Je ne marierai pas.